Alors pour moi, l'Alsace, en un mot, ce serait la convivialité. Voilà, la convivialité, les gens sont chaleureux, accueillants et sont super sympathiques. Et c'est bien pour ça que j'ai hâte de les retrouver l'année prochaine d'ailleurs. Mon endroit préféré en Alsace, je pense que c'est le Sungo. Alors beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à le définir. Ça se situe à peu près dans le Haut-Rhin. Mais voilà, c'est une région où c'est un secteur de cœur. Et c'est là où je suis née. Le bon plan pour moi en Alsace, ce serait pendant les périodes de carnaval. C'est les kilbes. Alors ça, je sais que ça se fait dans le Haut-Rhin, je ne sais pas si ça se fait dans le Barin. Donc on est tous réunis, je ne sais pas, il y a mille personnes sous un chapiteau. Et il y a de la musique, souvent des musiques allemandes, des musiques un peu paillardes. Et puis les gens dansent des marches et tout ça. C'est super convivial et puis c'est un bal masqué. Alors ma spécialité culinaire alsacienne que je préfère, ce serait déjà pendant la période hivernale, les Manalas. Ou les Manalais, comme certains pourraient dire. Voilà. Et puis j'adore la Hopper Floca Supa. Donc ça, c'est de la soupe au flocon d'avoine. Voilà. Mais sans viande, bien sûr. Mon message à la communauté Alsace sur Facebook, ce serait « Je voulais vous remercier pour votre soutien. Vous m'avez beaucoup, beaucoup soutenue et j'ai vraiment apprécié. Ça m'a beaucoup touchée. Cette année, je suis ambassadrice de l'Alsace et c'est vraiment une fierté. Mais on a beaucoup de valeurs chez nous en Alsace. Bien sûr, il y a une identité nationale. Mais il ne faut pas perdre ses racines et son identité régionale. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.